Bienvenue dans Startup. On va parler aujourd'hui d'un sujet pas facile à aborder, les start-downs. Ce que se passe-t-il quand on sort de la route avec son entreprise ? On est dans un pays qui ne valorise pas l'échec, qui ne le reconnaît pas comme une étape essentielle. Et donc nous avons quelqu'un de courageux aujourd'hui qui accepte d'en parler, d'en témoigner. Et Xavier Mazinque de Sailly, bonjour. Bonjour. Vous avez une expérience sur laquelle on va revenir, mais vous avez connu l'échec. Alors depuis, on rassure tout de suite nos amis lecteurs. Xavier a rebondi, et même très bien, on en parlera à la fin. Mais on va revenir justement sur les ingrédients qui font que parfois ça se passe mal et comment surtout on le vit. Alors en un mot, vous étiez chez Carrefour, vous avez participé à Carrefour Online au développement, c'était dans les années 2000 ? Oui, on a participé à Carrefour Online dans les années 2000. Une expérience qui a duré de septembre 2000 à mars 2002. Suite à une décision prise par la direction, l'expérience a été arrêtée. Et un grand nombre des collaborateurs se sont lancés dans l'expérience entrepreneuriale. Oui, c'est ça qui est marrant. C'est-à-dire que dans les années 2000, il y a eu ce virus qui s'est propagé comme la grippe a en ce moment. Et qui a donné envie à plein de personnes passées par Internet, que ce soit dans des grandes structures ou pas, de lancer leur propre boîte. Et donc vous en faites partie. Absolument. Et j'ai commencé donc en profession libérale avant de continuer vers le format plus traditionnel de la SARL. Alors comment s'est passée justement cette évolution progressive ? Au début, ça se passe plutôt bien d'ailleurs. Au début, ça se passe particulièrement bien puisque mon premier client est en fait Carrefour qui me confie une mission passionnante qui consiste à faire du global sourcing. Et c'est une expérience qui dure un peu plus d'un an, au cours de laquelle je suis amené à me déplacer, à rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. Et puis ça commence à clocher quand vous vous mettez en quête d'un associé. C'est là où ça commence un peu à... Ça va clocher plus tard. Au début, tout va bien. Je recherche un associé. D'ailleurs, c'est parce que tout va bien que vous cherchez un associé. Faisons les choses dans l'ordre. Voilà. La recherche de l'associé est très facile puisqu'il s'agit en fait d'un ancien collaborateur de chez Carrefour qui est expert dans ce domaine. Et nous décidons de nous lancer. Ça commence à nouveau très bien. Et ensuite, les différences et divergences apparaissent. Et là, ça ne va plus très bien du tout. Alors, quel type de divergence, quel type de problème vont vous rencontrer avec cet associé ? Avec le recul, on s'aperçoit qu'il y a au moins deux raisons pour lesquelles nous avons rencontré des difficultés. Premièrement, le positionnement. Parce que nous n'avons pas été très clairs. Nous souhaitions nous présenter en tant qu'experts en logistique d'une part et en marketing d'autre part. Et lorsque nous nous présentions chez les clients, je pense que le message ne passait pas très bien. Ensuite, il y a eu les divergences de points de vue sur la façon de gérer une société. Et la difficulté, ça a été quand ça va bien, il faut avoir le même point de vue. Quand ça va mal, il vaut mieux le partager aussi. Et quand les avis divergent, on va droit dans le mur. Et avec le recul, parce que du temps et de l'eau à couler sous les ponts, est-ce que vous vous dites, voilà, la responsabilité, elle est à 50-50 ? Ou est-ce qu'on a tendance à se dire, c'est plus la faute de l'autre ? Non. De la même façon que dans la société, vous pouvez être à 50-50, en capital social. Les fautes sont assumées par les deux parties, en ce qui nous concerne. J'ai autant ma responsabilité dans l'échec de cette entreprise que mon ex-associé. Comment ça se finit ? Ça se finit avec un avocat, afin de bien aborder le dossier pour pas qu'il y ait de problèmes par la suite. Fermer proprement, ça c'est un enjeu. C'est pas toujours facile. D'ailleurs, j'imagine, quand ça va bien, on a déjà du mal à faire tout proprement. Quand ça va mal, c'est encore plus compliqué, j'imagine, d'investir finalement dans cette fermeture. Ça a mis un certain temps, effectivement, parce qu'entre le moment où je suis parti de la société pour aller vers de nouvelles expériences entrepreneuriales, et le moment où tout a été soldé au niveau du tribunal de commerce, il s'est passé à peu près deux ans. — Oui, parce que ça se passait mal, le divorce aussi. — Parce que le divorce se passait mal. C'était difficile de faire adopter le point de vue. La démarche auprès de l'avocat était également mal perçue, alors qu'elle était censée nous aider à bien finir. — Et psychologiquement, alors comment est-ce qu'on le vit, finalement, cet échec, ce divorce avec son associé ? Comment ça se passe dans sa tête ? — Alors, une grande expérience, c'est que l'expression « se faire de la bile » n'est pas qu'une expression. — Ah oui ? — Franchement, on s'en fait. Moi, j'ai perdu ma physique biliaire. — Ouh là ! — Donc pendant un certain temps, il y a beaucoup de stress. — Donc ça, il y a des conséquences sur la santé. Ce stress rejaillit, finalement, sur la santé. — Oui, carrément. En ce qui me concerne, oui, tout à fait. Donc il y a beaucoup de stress. On est capable d'accumuler pendant un certain temps. Et au bout d'un moment, ça va plus. Et là, il faut prendre une décision pour s'en sortir. Donc c'est très intense quand on le vit. Quand on s'en éloigne, ça le devient moins. C'est le temps d'analyser et d'essayer de comprendre pourquoi afin de ne pas recommencer ces erreurs passées. — Oui. Et je resalue d'ailleurs votre courage d'accepter à témoigner. Ça a été une émission compliquée à réaliser. On a eu du mal à trouver des gens qui acceptent de se livrer à cet exercice, de revenir à un post-mortem sur un échec. Qu'est-ce que vous avez appris, justement ? Qu'est-ce que vous referiez différemment ? — Ce que j'ai appris, c'est que lorsqu'on commence une société, mieux vaut la commencer seule. C'est le conseil que je donne à tous mes amis qui veulent se lancer dans l'expérience. — Donc vous vous dites, l'association, ça ne marche pas, en fait. — J'ai dit, l'association, ça peut marcher, mais il faut qu'un seul capitaine. Pas deux. — Pas deux conducteurs sur le volant. — Non. Et ça, c'est le premier enseignement. Le second enseignement, c'est avoir un positionnement très clair, savoir ce qu'on sait faire et savoir ce qu'on ne sait pas faire, savoir ce qu'on peut vendre là où on apporte de l'expertise, donc de la valeur ajoutée, et savoir ce pourquoi il vaut mieux trouver un autre associé ou une autre organisation pour avancer sur les dossiers. — Les conséquences, les dommages collatéraux, les conséquences personnelles, est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il y en a eu ? Comment est-ce qu'on gère ça ? Est-ce qu'il faut... — Non, il n'y a pas eu de... remis mon opération. Il n'y a pas eu de dommages collatéraux. — Le soutien familial, c'est quelque chose d'important ? Les amis, est-ce que vous sentez aussi ce... chacun vit à sa façon. Je n'extériorise pas vraiment mes sentiments, jamais. Et donc, je n'en ai pas beaucoup parlé, qui que ce soit. Donc, je n'ai pas eu le soutien que je ne cherchais pas de toute façon. Et également, ce qu'on apprend, c'est quand on vit une expérience qui se dirige vers l'échec, vous préférez pas non plus en parler à vos proches pour pas leur faire peur. À la famille, par exemple, par dire « attention, je suis en train de foncer dans le mur, j'en suis conscient, mais j'y vais ». — Et pas alourdir la barque. — Voilà. Absolument. — Parce qu'il faudrait gérer votre angoisse et la leur. — Et celle des autres. Absolument. Donc, on garde ça pour soi. On est sur sa barque. On voit que ça prend l'eau. Et il faut décoper plus vite ou alors revenir à quai pour changer de barque. — Comment est-ce qu'on se reconstruit ? Comment est-ce qu'on sort de cette expérience ? Comment est-ce qu'on rebondit ? — Comment on rebondit ? On rebondit en... en plaçant tout derrière soi, en oubliant tout, et en... — On fait un break ? Ou pas forcément ? — Même pas. Dans mon cas, j'ai pas fait de break. Je suis allé directement vers une autre aventure. J'ai eu la chance d'avoir fait des rencontres avant dans ma vie professionnelle qui m'ont permis de rebondir immédiatement. C'est aussi une autre chance d'avoir le virus de l'entrepreneuriat et qui vous pousse toujours à aller de l'avant. — Bon. Et alors, on raconte la fin de l'histoire. Maintenant, vous êtes épanoui dans une carrière presque d'entrepreneur parce que vous avez trois casquettes différentes. On en dit un mot très rapidement. — Très rapidement. Donc suite à cette expérience, je suis recruté par une jeune pousse basée à Bordeaux qui se spécialise très tôt dans le stockage en ligne, qui propose de la télésauvegarde. Elle s'appelle AGMATIS. Puis en 2006, elle s'appelle STIC. Et cet été, elle s'est fait racheter par un groupe finlandais qui s'appelle FCQ. J'ai également investi dans une société qui s'appelle La Petite Reine. — Oui. Les vélos qu'on voit dans Paris, la logistique à vélo. — Oui. Tout à fait. Tout à fait. Et qui fonctionne très bien. Cette société aussi a été rachetée en début d'année par une association dont l'objet est l'insertion professionnelle et qui s'appelle ARES. Et enfin, quand le statut d'auto-entrepreneur est apparu en début d'année, j'ai saisi l'opportunité de le prendre pour proposer mes services à d'autres sociétés. — D'accord. Donc on voit que l'entrepreneuriat continue de vous animer, la fibre entrepreneuriale. Vous avez toujours ce rêve de rebâtir une société. Là, on voit que vous travaillez aussi pour différentes sociétés. Mais de rebâtir la vôtre, de repartir, de vous rejeter à l'eau. — C'est toujours présent dans mon esprit. Et je cherche tous les jours une façon de trouver une idée et de la faire vivre et réussir à convaincre des personnes de me rejoindre pour étoffer et aller de l'avant et gagner. — Eh bien merci beaucoup, Xavier, pour votre témoignage. C'était passionnant de voir comment ça se passe quand on descend au fond du gouffre et puis heureusement, on arrive à remonter. — Oui, encore plus haut. — Encore plus haut. Bon vent. À bientôt. — Merci, Thomas. — Merci. Sous-titrage FR ?